Musique De retour sur le plateau de ETV Service, oui, votre quotidienne préférée, midi et demi, 17h et 23h et la place à la mode. Oui, j'adore la mode, vous le savez. Et comme à l'accoutumée, on reçoit une créatrice, modéliste, styliste. Elle n'est pas créatrice. Elle va nous expliquer pourquoi, quelle est la différence. On se souvient bien sûr qu'Alex Mondello organise une fois par mois, bien sûr, dans les rues de Pointe-à-Pitre, un show mode. Alors sortez de chez vous, allez-y. Et là, la personne qui sera mise en valeur, c'est Véronique. Louise, bienvenue. Est-ce que ça va ? Ça va très bien. Petite voix. Et là, on reconnaît la professionnelle parce qu'elle est malade, elle est venue quand même sur le plateau. Et ça, j'aime ça. Alors justement, première question, parce que j'ai dit créatrice, est-ce qu'on peut dire créatrice ? Styliste, modéliste. Styliste, modéliste, justement. Voilà, la création fait partie, mais styliste, modéliste. Parce qu'il y a plusieurs corps de métier dans la mode, dans le métier, exactement. Il ne faut pas tout confondre. Alors justement, quels sont les différents corps de métier ? Alors ça dépend de son circus professionnel, en fait, de sa formation. Et en fait, quand on parle de stylisme et de modélisme, c'est quelqu'un qui est capable de confectionner un vêtement du style, c'est-à-dire qu'au moment du croquis, de confectionner son patronage jusqu'à ce qu'il passe en mécanique où il fait le montage. D'accord. Ensuite, on a un autre circuit qui est ce que je vous disais tout à l'heure, en termes de... on pourrait parler de veste, des vêtements un peu plus et plus qu'on touche chez les hommes souvent. Et à ce moment-là, on parle de... le mot m'échappe. Tout ce qui est patronage, ils sont différents. D'accord. Alors, tu as ton label, K&R Création. K&R Création. Alors, quel âge à ce label ? Mais bien sûr, on peut l'appeler comme ça. Oui. Il faut dire que je remonte à à peu près une dizaine d'années. Une dizaine d'années déjà ? Es-tu tombée dans l'univers de la mode ? Comment déjà et à quel âge ? Je suis une quatrième génération de couturière. Ok. Donc, j'ai été toujours bercée dans la mode. C'est une passion. Au-delà d'être un métier pour moi, c'est une passion. Alors, on vous rappelle bien entendu les rendez-vous du soleil, les Créations Mode, Mode du Soleil, le jeudi 16 de ce mois. Et oui, 16 janvier, à partir de 18h, c'est ça ? 20h. À partir de 20h. Donc, on va vous le dire, 18h, pour que vous soyez à l'heure. Il y aura des showmots. Il y aura tout. Il y aura de l'animation dans les routes print-à-pit et ça, on adore. Alors justement, première question, avec quel style de matière est-ce que tu travailles ? Je travaille tout. Tout ? Ok. Je travaille toutes les matières, mais j'ai une affinité pour le voilage. Et c'est ce qui a un peu plu à M. Mondelo lors de la manifestation de Petit Bourg de Showbiz, où il a fait ma découverte, en quelque sorte, parce qu'il ne me connaissait pas du tout. D'accord. Et je suis assez fière d'avoir été reconnue par un des pères de la mode de la Guadeloupe. Je ne lui ai pas dit, mais je tiens à le remercier de la Guadeloupe entière aujourd'hui, en lui disant merci, parce que c'est une personne qui, dès mon jeune âge, a été un petit peu mon précurseur, avec tout ce qu'il a fait, les coiffes en feuilles de résine de banane, les ceintures en cuir, toute une ligne de vêtements femmes, hommes en lin. Donc je le remercie aujourd'hui en direct par le biais de TV. Justement, quelle est la place de la mode au Guadeloupe ? Est-ce que c'est difficile de travailler dans ce milieu ? Je dirais que moi, je vis ça comme une bénédiction, si je peux m'exprimer ainsi, parce que j'ai un métier que je me réveille tous les jours pour le faire avec choix. Et bonheur. Donc en vivre, c'est un peu compliqué. Je pense que tous mes collègues diront la même chose. C'est un métier qui est en dents de scie ou en boumangue. On a des périodes saisonnières où on est au-dessus ou alors on est en dessous. On va entamer en ce moment une saison qui est très, très favorable en ce qui nous concerne pour le carnaval. Je suis aussi la styliste du groupe carnaval de Kalkerasta en caisse claire, qui est sur le territoire de la Montinoise. Et je suis son styliste. Donc je suis en plein boum, si on peut dire comme ça. Ah oui, là ! Je travaille. Voilà. Donc à ce moment, mes clientes savent que je les laisse un peu de côté, sachant que je travaille pour le groupe. Et d'où puisses-tu ton inspiration ? Alors mon inspiration, je dirais qu'elle est dans la matière. Elle est aussi dans la morphologie de nos femmes. Parce que c'est vrai que je suis axée en ce moment sur les femmes. Je n'ai pas les hommes. Je m'y mets au fur et à mesure. Je dirais aussi qu'étant aimant du moins la matière, qui est très fluide, qui est le voilage, je le pose souvent à l'alysé. Qu'on a ici, qui est une température, enfin du moins une manière que nous avons ici, qui est très spécifique aux Antilles. Cette brise qu'on reçoit sur le visage. Et c'est ainsi que je vois la femme voluptueuse, dans l'air. Donc une façon de marcher aussi, de nous tenir. Alors pour moi, c'est ce qui représente la femme antillais. D'accord. Et est-ce que si, on dira, parce qu'on a l'impression souvent lorsqu'on parle de mode, que les créations sont souvent très chères. Est-ce que tu fais les deux ? C'est-à-dire des productions, des créations, encore une fois, des créations, c'est-à-dire accessibles un petit peu à tout le monde. Et à côté, tu fais des créations qui sont un petit peu plus chères, pour bien sûr des événements, je dirais, voilà, des événements chics et des événements, je dirais, exceptionnels. Ou est-ce que tu fais seulement, voilà, les événements exceptionnels et donc, il faut casquer un petit peu ? Alors, moi, j'ai une approche de la mode où il faut supprimer la femme en faisant quand même attention à son bon monnaie. Je m'explique ainsi. Ça veut dire que pour moi, la valeur du vêtement, elle est après la valeur ajoutée. Ça veut dire qu'avec un tissu de, je vais exagérer, d'un euro, trois euros, on peut sublimer quelqu'un, sans pour se lâcher un tissu qui est très excessif à la base. Donc, à ce moment-là, il suffit qu'avec une base succincte, qu'elle soit juste jolie. Donc, je ne suis pas dans un travail très cher. Je veux juste sublimer la femme, qu'elle a, enfin, la rendre fidèle, la fidéliser et qu'elle vienne souvent, mais peut-être pas tout de suite avoir un prix excessif. Ok. Quelle est la différence, justement, entre la mode de la Caraïbe et la mode, je dirais, même en France ou même européenne ? Voilà. On va regarder l'euro. Exactement. Alors, je trouve que nous, de par notre situation géographique, nous sommes influencés par beaucoup de choses. Mais j'ai quand même fait récemment, je dirais, une enquête concernant les femmes rondes, parce que notre population a beaucoup changé. Et où elles mettent en avant l'affirmation en disant qu'elles s'assument, ce n'est pas souvent vrai. D'accord. J'ai eu un retour, souvent, qu'elles n'assument pas leurs bras dehors. Donc, je suis en train de travailler sur ce projet-là. J'ai aussi des adolescentes chez moi, 13 et 17 ans. Donc, j'ai aussi interrogé ma fille de 17 ans, parce qu'on le voit, nos jeunes sont un peu perdus au niveau vestimentaire. Et il s'avère que, quand même, en leur proposant des choses avec nos tissus, nos couleurs, ça les intéresse beaucoup et ils adhèrent. Donc, je suis travaillée avec elles et ça a beaucoup marché. Donc, je suis en train aussi de voir les ados garçons et filles pour l'année 2020. Donc, tu intègres énormément une partie de notre culture dans ta mode. Voilà. Tout à fait. Parce que je trouve qu'on est un petit peu perdus. Exactement. Parce que c'est vraiment... On ne va pas se cacher. C'est vrai qu'on copie beaucoup sur les Américains, on va copier un petit peu sur les Européens. Mais est-ce qu'on a un style vraiment, je dirais, guadeloupéen ? On a un style... Sachant qu'on s'est s'habillé, mine de. Voilà. On a un style, mais il s'avère qu'avec le changement démographique, l'évolution, si on peut dire, on a tendance à prendre de mauvaises choses. OK. Et chez moi, je suis une femme, je vois le comportement des femmes aujourd'hui, et je trouve qu'elles font un parallèle souvent entre sexy et vulgarité. Voilà. On ne peut pas... On peut être sexy sans être vulgaire. OK. Voilà. Et même dans mon groupe de carnaval, vous verrez que Kankerastar est sexy, mais pas vulgaire. Mais la frontière est même entre les deux. Ça, c'est un bon... La frontière est très mince. C'est vrai. Parce que souvent, peut-être que quelqu'un, une femme, s'habille et se croit justement sexy, et au final, sur elle, ça tombe vulgaire. C'est à ce moment-là qu'il faut se dire, lorsque quelqu'un se retourne pour regarder, qu'est-ce qu'il a regardé ? Ah ! Qu'est-ce qu'il a regardé ? Parce que je vois souvent des hommes, des jeunes hommes, qui, étant même tous habillés, ils ne voient rien, qu'ils vous disent, madame, vous êtes jolie, vous êtes belle. Pourtant, vous n'avez rien de visible à tout vouloir montrer. Eh bien, il ne reste plus d'imagination à la découverte. Exactement. Il ne faut pas montrer tout le cadeau. Il faut le papier d'emballage. Après, vous avez vu le papier d'emballage, et là, waouh, surprise ! Voilà. Exactement, excellent. Mais là, il ne faut pas oublier que nous, les Antillaises, on avait un port de tête, une façon d'être, je ne vais pas s'exprimer, mais une façon d'être, de même s'asseoir nos parents, mes parents, ma mère, ma grand-mère, de s'asseoir, on avait des vêtements pour aller dans un baptême, des vêtements pour aller à un mariage, des vêtements pour aller, pour s'habiller le soir qu'on rentrait, on faisait sa toilette en étant enfant, on ne mélangeait pas les vêtements. Exactement, c'est vrai. Au jour du jour, quand on va à un mariage, à une sérémonie, si on est bien mis, on vous regarde bizarrement. C'est vrai, ça ? Voilà. Donc, vous êtes trop habillée. Voilà, vous êtes mieux habillée que les mariés à la rigueur. Le jean est trop... Le jean est plus en vigueur dans un mariage maintenant, et je dis que non, stop, il faut arrêter ça. D'accord. Et justement, est-ce que le Guadeloupéen a conscience de sa mode ? C'est-à-dire, est-ce qu'il a conscience, justement, qu'on est à part, qu'on a une culture à part, donc on peut vraiment rayonner sur le monde de la mode internationale d'une façon qui nous est propre ? Je pense que la conscience peut être réveillée par nous. D'accord. Il faut qu'on leur propose quelque chose. Ok. Et c'est pour ça que, dans ce sens-là, j'ai interrogé les femmes rondes, parce qu'on a beaucoup changé. Oui. J'ai interrogé les jeunes, parce que c'est l'avenir du pays, à savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils ont envie. Oui, voilà. Et il s'avère qu'ils ne sont pas très réfractaires. Donc, c'est à nous, à nos stylistes, de leur proposer. De leur proposer. Excellent. Vous pouvez voir, justement, un double écran. Eh bien, voilà, vous ne voyez plus, mais vous avez pu voir, donc, les créations. Alors, que va-t-on retrouver le jeudi 16 janvier, à partir de 20h, dans les rues de Pointe-à-Pitre ? Sortez, il y aura de l'animation. Eh oui, alors, que peut-on retrouver ? Qu'est-ce que K&L Création va nous proposer ? Alors, déjà, les maillots, parce que je n'ai pas une formation de maillot, mais je suis très curieuse. Ok. Je cherche, je mixe, si on peut dire comme ça. Je fais des smoothies de la mode. Je prends un petit, un peu de ça. Et j'ai créé une ligne de maillot de bain, en fait, à partir d'une thématique qu'on m'avait demandée. Et je les ai appelées les quatre éléments. Le feu, l'air, la nature et l'eau. Ouais. Et vous verrez, ce soir-là, en fonction des couleurs, les éléments de chaque maillot. J'ai travaillé avec une artiste, Patricia Marchand, qui se trouve sur le gosier, et qui a pincé maillot. Alors, il y aura une petite accolade avec l'effigie du tambour, et ensuite des masques africains, et ensuite une collection un peu bohème caraïbien. Ok. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourra acheter sur place, ou pas du tout ? On pourra seulement regarder ? Alors, si quelqu'un est intéressé, et que par hasard, sa morphologie, sa taille correspond, elle pourra acheter. Eh oui, mais ne venez pas les mains vides. Bien entendu, c'est gratuit ? C'est gratuit. Si en plus, c'est gratuit, les amis. Sortez de chez vous. Après l'émission, c'est le jeudi 16, à partir de 20h. Venez un petit peu plus tôt. Le show va durer à peu près combien de temps ? Peut-être environ... Il y a quand même plus de 20 modèles. D'accord. Ah ouais. C'est quand même un show assez conséquent de... Je ne sais pas, peut-être plus de... Ah, quand même ! Alors là, il y a de quoi vraiment bien se rassasier, quand même. Oui. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'il manque justement à notre mode pour exploser au niveau international ? On a tout. On a de beaux modèles. On a des stylistes qui ont de l'imagination, qui ont de la matière pour travailler. Alors, pourquoi on n'est pas reconnus au niveau mondial ? Je vais peut-être fâcher. Fâchons ! Il faut le savoir faire ensemble. D'accord. Ah, donc on ne sait pas s'organiser entre nous. Ok. Et c'est à tout niveau. C'est vrai que c'est une mode de la société qui gangrène les êtres humains. On nous pousse à être individualistes. Oui. Mais moi, j'ai un rêve pour moi, pour mon pays, de savoir faire ensemble. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis pédagogue. Je donne... J'enseigne la mode au sein d'une association. La clé. Oui. À des adultes en reconversion qui veulent en faire leur métier. Super. Parce que j'ai toujours cette envie de transmettre. Et je leur, au-delà de le transmettre, les technologies, les techniques pour faire, je leur transmets aussi le savoir faire ensemble. Ok. Parce que c'est un mal qui gangrène notre pays. La jalousie est très, très importante chez nous. Et il faut qu'on trouve un équilibre pour que nos jeunes arrêtent de s'en aller et restent. Parce qu'ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut qu'on sache faire ensemble. Il faut qu'on trouve un équilibre pour que nos jeunes arrêtent de s'en aller. Phrase importante. Est-ce qu'il y a justement beaucoup de jeunes qui sont intéressés par la mode, la création, le stylisme, le modélisme ? Est-ce que tu vois beaucoup de jeunes venir vers toi ? Est-ce qu'il y a beaucoup aussi d'anciens, comme tu viens de le dire, qui cherchent une reconversion et qui finalement se plongent dans ça et qui adorent ? Est-ce que ça intéresse ? C'est vrai que j'ai reçu beaucoup de jeunes dans mon atelier en stage. Mais il s'avère qu'après, ils ne restent pas dans le circuit. Donc ça veut dire qu'il y a... Mais par contre, en parallèle, mes collègues se plaignent souvent de ne pas avoir de main-d'oeuvre. Ça veut dire qu'on ne trouve pas de mécanicien pour monter les vêtements. D'accord. Donc il y a forcément, quelque part, un grain qui coince dans l'engrenage. Parce que justement, est-ce qu'ils savent où vous trouver ? Parce que peut-être qu'il y a des téléspectateurs qui nous regardent et qui se disent « Ah, mais moi j'aime bien, je cherche, mais je n'ai pas les informations pour aller... » Souvent, souvent... Voilà. Est-ce qu'il y a ça aussi qui joue ? Du fait de ce que vous dites, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ne trouvent pas de couturier. Voilà. Ou alors, il y en a certains qui ne sont pas sérieux. Mais concernant les jeunes, est-ce que la formation va jusqu'au bout ? Est-ce qu'ils sortent du circuit en étant... C'est vrai qu'on ne l'est pas. Parce que moi, personnellement, j'ai un circuit, ce bac, j'ai un secrétariat. J'ai toujours voulu faire de la mode. J'ai toujours voulu appeler la troisième partie. Mes parents ne pouvaient pas. À l'époque, ça coûtait très cher, 40 000 francs. Voilà, 40 000 francs à peu près pour rentrer dans une... Dans un institut pour faire de la mode. Donc, je suis restée. J'ai fait ma formation 3-4 mois dans un institut privé qui s'appelait Cassandre Couture. Oui. À la zone de Bourgogne de Petit-Pérou. Et quand on veut, on peut. Ok. Je sortais du Lamantin. Je descendais du bus dans l'arrêt des bus de Mont-Nalo. Ok. Je me déposais au niveau du pont où il m'init en ce moment. Je faisais le tout à pied. Ah ouais ! Et j'allais dans le bâtiment. Cette dame s'appelait Madame Nicole Hildebert. Je sais qu'elle n'est plus de ce monde, mais je tiens beaucoup, beaucoup à la remercier. Et j'ai tout appris d'elle. Je me suis faite aussi parce qu'il faut savoir qu'après d'être sortie, d'avoir été... On a eu son examen. C'est le début. D'accord. C'est le début de l'aventure. Oui. Il faut persévérer. Il faut ouvrir les yeux. Il faut regarder ce qui se passe. Comment on fait. Pour tout le temps, tout le temps. Le métier est très autoditable. Ok. Très, très autoditable. Il faut être sérieux. Il faut avoir beaucoup de détermination. Voilà. Pour y arriver. On a l'impression qu'il y a de moins en moins de couturiers, couturières. Avant, en Guadeloupe, il y en avait à chaque coin de rue. Il y en avait énormément dans les années 70, 80, 90. On a l'impression que 2000 est arrivé et que d'un seul coup, ils ont tous disparu. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit beaucoup de choses. D'accord. Vous allez dans les rues de Pointe-à-Pitre. Mais par contre, maintenant, il y a cette espèce de retour de boomerang, en fait, qui fait que maintenant, identitairement, les gens se recherchent et reviennent. Et il y a aussi ce phénomène du vouloir faire soi-même. Ok. Maintenant aussi, tout le monde regarde les tutoriels et finalement, ils se rendent compte que ce n'est pas si évident que ça. Et à ce moment-là, ils cherchent à se former. Beaucoup de femmes, après le travail, cherchent à être formées, à faire la formation. C'est ce qu'aujourd'hui aussi, on va mettre au sein de l'association la formation du savoir-faire soi-même. Parce que beaucoup de femmes, maintenant, veulent réaliser, veulent faire elles-mêmes, parce qu'elles se cherchent dans les rues de Pointe-à-Pitre. On passe d'un magasin à un autre et on vous offre la même chose. Donc, identitairement, quand même, je pense que l'univers du textile et de l'habillement a de beaux jours, on est loin de retourner en état déviadant. Oui, c'est vrai qu'on est loin. En tout cas, si les téléspectateurs-là sont intéressés, ils veulent te contacter, est-ce que tu as Facebook, un site Internet, un numéro de téléphone, Instagram, Twitter ? Vas-y, donne tout, de toute façon, ça va s'afficher à l'écran. Alors, moi, c'est Canet Création, je suis sur Facebook, sur Instagram. Mon numéro de téléphone, c'est le 06-67-50-55. Voilà. Voilà, vous avez tout, alors n'hésitez pas, passez un petit coup de fil et... C'est le territoire du Lamantin, je suis une Lamantinoise. Voilà, donc n'hésitez pas, passez un coup de fil, déplacez-vous, le Lamantin, c'est à côté. En tout cas, merci d'être passés. On rappelle que le jeudi 16 janvier, elle vous donne rendez-vous dans les rues de Pointe-à-Pitre afin de vous faire découvrir ses créations. Il y a plus d'une vingtaine de modèles, ça va vraiment être excellent. Les rues de Pointe-à-Pitre seront animées, il y aura de la vie, de la joie. C'est ce qu'on aime, en plus, c'est la pire du carnaval. C'est chaud. Merci encore d'être passés. Le temps pour moi de remercier mes partenaires, bien sûr, qui m'habillent. Oui, j'attends toujours que Canel, production, création, je suis dans une production, je n'arrête pas avec la production. J'attends toujours en tout cas que Canel, création, m'habille, des petites vestes et tout. J'attends, mais en attendant, je remercie bien sûr les crains qui m'habillent, de la tête aux pieds. Et oui, direction Bastère, et puis encore une fois, si vous en avez marre de faire votre lessive, direction le moule, nette blanchisserie, pressing, ils vous font ça aux petits oignons. K&L, création, merci d'être passés. Merci à vous. Rendez-vous jeudi 16 à 7h dans les rues de Pointe-à-Pitre. On salue bien sûr M. Alex Modelo. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un autre épisode de Hutt TV Service. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada